Un individu arrêté dans l'affaire des colis suspects aux USA où un homme a été interpellé aux États-Unis en lien avec les récentes découvertes de nombreux colis suspects adressés à d'actuels ou anciens aux responsables américains, a annoncé la porte-parole du département américain de la justice. Les autorités fédérales ont arrêté un homme soupçonné d'être impliqué dans l'affaire des colis suspects envoyés à deux hauts responsables américains ces derniers jours, a annoncé la chaîne CNN, se référant à des sources renseignées. Ces informations ont par la suite été confirmées par la porte-parole du ministère américain de la justice, Sarah Isgour-Flore. Les détails de l'interpellation et l'identité de l'individu ne sont pas précisés. Selon certaines informations, l'arrestation a été rendue possible grâce aux erreurs de calcul du suspect lui-même. Selon une source au sein des forces de l'ordre citées par Reuters, l'homme interpellé ce vendredi à plantation, en Floride, est le principal suspect et potentiellement le seul. Des colis piégés adressés en vagues à des personnalités démocrates, notamment l'ancien président Barack Obama, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, ainsi qu'à la chaîne CNN, ont été interceptés mercredi aux États-Unis où le FBI enquêtait sur ce qu'ils considèrent comme des actes terroristes. Vendredi, les onzièmes et douzièmes colis piégés ont été interceptés, en Floride, adressés au sénateur Cory Booker de l'État du New Jersey, et à New York, destinés à l'ex-directeur du renseignement national américain James Clappé. Le président Trump a promis de trouver ce qui sont derrière ces actes.